Bonjour, je m'appelle William Texier et je vais vous parler de bioponique qui est la deuxième manière de faire de l'hydroponie biologique. A ma connaissance, il n'y en a que deux, donc il y a l'aquaponie et la bioponie. Si comme moi, vous n'êtes pas très calé sur la culture des poissons, mais que vous voulez néanmoins vous produire vos propres végétaux d'une manière saine, avec des engrais organiques, vous pouvez pratiquer de la bioponie. Sachant qu'encore une fois, la bioponie est le même principe que l'aquaponie, sauf que nous, on n'utilise pas de poisson. On est sur un autre cercle vertueux. J'en parlerai tout à l'heure à la fin quand je vous parlerai des intrants qu'on utilise. Mais nous aussi, on réutilise des déchets pour créer nos intrants, nos engrais qui nourrissent nos plantes. Et donc, on a une autre manière qui est aussi différente, mais aussi intéressante de faire de l'hydroponie biologique. Donc, c'est quelque chose qu'on a développé il y a déjà quelques années, qui a beaucoup de points communs avec l'aquaponie, dans le sens où on se retrouve confronté aux mêmes contraintes. C'est-à-dire que le frein principal de nos deux technologies, d'ailleurs, que ce soit, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait que bien qu'on soit complètement biologique, organique, et qu'on respecte très bien les réglementations européennes sur l'agriculture biologique, nous ne pouvons pas avoir de certification. Et donc, ça, au niveau de la commercialisation, c'est un gros problème qu'il faudra qu'on règle un jour. Il faudra qu'on arrive à obtenir une certification dans la mesure où on produit des produits tout à fait propres, sans utiliser de pesticides, sans utiliser d'herbicides. Dans nos serres, on utilise de la lutte intégrée, c'est-à-dire qu'on utilise des insectes pour lutter contre d'autres insectes. Donc, à aucune raison qu'on ne soit pas considéré comme entièrement biologique. Je vais vous montrer en quelques images un petit peu les premiers développements qu'on a fait. L'idée, c'était de partir sur quelque chose de très extrême, c'est-à-dire de faire pousser les plantes, le cahier des charges, c'était vraiment de se casser la tête pour faire pousser les plantes dans l'eau racine nue. Ça aurait été beaucoup plus facile de démarrer sur un substrat neutre, mais on se disait qu'en démarrant dans de l'eau racine nue, si on pouvait le faire en racine nue, on pouvait le faire dans n'importe quelle circonstance. Donc, ça a été les plantes que vous verrez, les racines assez tard dans la présentation, mais toutes les plantes que vous allez voir ont leurs racines qui baignent dans une solution nutritive. On a aussi les mêmes contraintes que l'aquaponie, qui sont les contraintes de pH. C'est-à-dire que nous aussi, on utilise un biofiltre. La technologie est la même que ce qui se passe dans le sol. Faire de la bioponie, ça veut dire recréer exactement ce qui se passe dans le sol, amener des intrants qui sont des molécules organiques, qui ont besoin d'être décomposées pour pouvoir devenir des nourritures pour la plante. Donc, nos molécules organiques sont décomposées par des micro-organismes. En l'occurrence, nous, le micro-organisme favori que nous utilisons, c'est un champignon qui s'appelle Tricoderma, Tricoderma arzanum, et qui a l'avantage d'être assez fréquent sur le marché. On en trouve partout, il n'est pas très cher, il est super efficace, et il a besoin d'un biofiltre, exactement comme en aquaponie, pour pouvoir se développer et décomposer nos engrais. Donc, l'idée, c'était de trouver des intrants, des matières premières, qui se décomposent très rapidement pour ne pas que la plante développe de déficiences dans le début de sa vie. Voilà. Après, on a aussi la même contrainte qu'en aquaponie, c'est-à-dire que les plantes aiment bien vivre à un pH assez bas, aux alentours de 6, pour prendre une moyenne, alors que les micro-organismes vivent plutôt au-dessus de 7. Donc, là aussi, on est obligé de faire des compromis et on garde un pH aux alentours de 6, 8, quelque chose comme ça, pour que les deux organismes, plantes et micro-organismes, soient heureux. Et donc, voilà, en gros, nos premiers essais. Donc, on a fait une culture de tomate, parce qu'il fallait commencer sur une plante un peu gourmande. Pareil, si on pouvait le faire racine nue sur une plante gourmande, alors là, franchement, on peut le faire sur n'importe quoi, n'importe quand. Donc, on a commencé sur une culture de tomate. Et vous allez voir aussi la différence. Il y a une grosse différence de morphologie. On est là, sur une technologie qui est presque hybride entre le sol et l'hydro, dans la mesure où ni la morphologie des plantes, ni la morphologie des racines, n'est la même que dans l'hydroponie minérale traditionnelle. On a des plantes qui vont se développer beaucoup moins, ils vont développer beaucoup moins un grand feuillage luxurieux. Et à la limite, le grand feuillage luxurieux, il ne nous sert pas à grand chose. En l'occurrence, on fait des tomates. Ce qui nous intéresse, c'est de récolter des tomates et non pas des grandes feuilles. Et je vais vous montrer plus tard dans cette présentation la différence de morphologie entre une plante poussée en hydroponie minérale et une plante poussée en hydroponie biologique. Et vous verrez qu'il y a une grosse différence. Et un des gros avantages dont on s'est rendu compte en développant cette technologie, alors voilà nos petites tomates qui continuent à pousser, elles se portent bien quand même, quand vous les imaginez, sur vraiment que de la nourriture organique. Pour des gens qui n'ont pas de l'habitude de l'hydroponie, ça peut ne pas paraître assez étonnant, mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui a demandé longtemps à être développé et qui n'était pas facile au départ parce que la plupart des matières premières qu'on utilise en agriculture biologique ne s'adaptent pas. Elles pourrissent dans l'eau, par exemple le sang, par exemple les farines, tout ça pourrit dans l'eau, les farines de poisson. Donc tout ça pourrit dans l'eau, ce n'était pas utilisable. Donc on a eu pas mal de boulots de recherche pour trouver des matières premières qui tiennent dans l'eau et qui ne pourrissent pas. Et alors donc, on développe des plantes avec cette technique qui ne sont pas très spectaculaires, par contre qui ont le gros gros avantage de dépenser pratiquement pas d'eau, à un point surprenant. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire pousser des tomates avec aussi peu d'eau. C'était assez dingue, il n'y a pratiquement pas de consommation d'eau et il n'y a pratiquement pas de consommation d'engrais. Parce que l'engrais est encore une fois un engrais organique qui se décompose au fur et à mesure. Et donc une fois qu'on a mis une première introduction de l'engrais dans la solution, et bien ensuite, ils durent très très longtemps et on en rajoute très peu. Pour nous qui fabriquons des engrais, ce n'est pas bien. Mais d'un autre côté, c'était assez étonnant de voir à quel point on peut faire pousser des grands végétaux sur vraiment très très peu d'intrants. Donc voilà, les tomates beaucoup plus tard. Alors vous voyez qu'elles ne sont pas aussi, si vous avez l'habitude de tomates hydroponiques, vous voyez que celles-là ne sont pas aussi luxuriantes. Mais au niveau de la récolte, on a obtenu une récolte de tomates tout à fait satisfaisante. Je n'ai plus les chiffres, ça c'est quelque chose qui date de 2005, je crois, quand on a développé cette technologie. Et on a, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de mettre la présentation à jour. On a fait beaucoup, beaucoup d'autres tests depuis. On a encore amélioré cet engrais. Et je ne veux pas encore trop communiquer là-dessus, mais je pense qu'on est en train d'arriver à des résultats qui sont très proches du minéral, ce qui est complètement surprenant et qui, moi-même, m'étonne beaucoup. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on arrive à ça, c'est que nous, quand on nourrit nos plantes avec un engrais organique, on n'apporte pas seulement de la nourriture, on apporte aussi ce qu'on appelle des phytohormones, c'est-à-dire des héliciteurs, c'est-à-dire des éléments qui aident la plante à vivre et à se porter mieux. Donc, en fait, ce grand avantage de la bioponie par rapport à... Quand on fait de l'hydro-minéral, nous, on rajoute des choses. On rajoute de l'acidumique, on rajoute des extraits d'algues, on rajoute des choses pour améliorer la santé de la plante. Mais c'est un intrant séparé qui a un coût. Tandis que quand on fait de la bioponie, avec un seul intrant, on fait le tout. On nourrit la plante, mais en même temps, on améliore sa santé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a pas mal d'intérêt, ce qui nous permet justement de rivaliser un petit peu avec les intrants minéraux. Et voilà pour une comparaison des tomates qui, elles, sont poussées en hydro-traditionnel. Et vous voyez que ces tomates, évidemment, n'ont pas du tout la même morphologie. Mais après, s'il y a une chose qu'on peut un petit peu reprocher, nous, à notre technologie, à nous, c'est-à-dire l'hydroponie, c'est justement parfois de faire beaucoup trop de masse végétale comme ça. Nous, on met beaucoup d'azote dans nos engrais. On n'a pas le choix. Et du fait, on fait pousser beaucoup de grosses masses végétales qui ne sont pas toujours nécessaires. C'est-à-dire que pour des tomates, moi, je n'ai pas besoin d'avoir une plante comme ça, tout à fait luxuriante. Ce qui m'intéresse, c'est la tomate, encore une fois. Voilà. Donc, voilà. Il y a vraiment une grosse différence de morphologie. Alors, après, on a essayé, bien entendu, tout un tas d'autres plantes. Je pensais que ça marcherait moins bien avec des plantes vertes parce que, justement, il y a beaucoup moins d'azote. Et je pensais que sur des feuillus, j'allais avoir un gros déficit de croissance. Pas du tout. On a eu des feuillus tout à fait intéressants. Alors, sur le plan organoleptique, on obtient de très bons résultats avec nos engrais minéraux habituels. Donc, je ne m'attendais pas à avoir un résultat supplémentaire assez extraordinaire. Quand on nourrit bien une plante et quand on choisit bien la variété de plantes, en hydro, on a de super résultats. Et on a des plantes qui, en général, ont à peu près deux fois la valeur nutritive en minéraux et en vitamines. Donc, on devrait... les produits que nous, on fait, ils devraient se payer deux fois le prix parce qu'ils sont deux fois plus nourrissants. Donc, je ne m'attendais pas à une grosse différence quand j'ai fait de la bioponie. Et malgré tout, il y en avait une. C'est plus sucré. Je n'ai pas plus de valeur nutritive, mais j'ai un petit peu de sucre, plus de sucre dans mes aliments. Il y a un tout petit apport supplémentaire. Il y a une toute petite qualité supplémentaire. Voilà. Tout ça, ça a été nos premiers tests. Alors, vous voyez que ça marche. On peut faire pousser les grosses plantes avec pas grand-chose, réellement avec pas grand-chose. Et ça, c'est un exemple, par exemple, d'une des utilisations de la bioponie. On travaille depuis quelques années, nous, dans notre serre de recherche, on est à la recherche de récoltes potentielles un petit peu différentes pour les serristes, pour les gens qui font de la plante, ou pour les aquaponistes d'ailleurs. Parce que les métiers de la serre, les métiers de production de plantes sont super mal payés. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les métiers de l'agriculture, c'est l'agriculteur qui est le plus mal payé pour son produit. C'est le reste de la chaîne qui, ensuite, derrière, se fait de l'argent, mais jamais l'agriculteur. Donc, nous, on est en train d'essayer de trouver des récoltes un petit peu alternatives et qui seraient éventuellement potentiellement plus intéressantes au niveau financier et qui, en même temps, correspondraient à un besoin, on va dire, écologique. En l'occurrence, l'arnica montana, qui est une plante, ça, c'est de l'arnica montana, l'arnica montana, qui est une plante médicinale que vous connaissez peut-être probablement tous, qui est une plante de montagne, qui est une plante en danger. On a l'avantage, nous, dans notre technologie d'avoir accès aux racines et du coup, voilà, voilà les racines. Et du coup, on est parti sur un principe de récolte continue, c'est-à-dire qu'on coupe les racines de ces plantes régulièrement. On sort le couvercle, on les met de côté, on coupe les racines et puis on remet les plantes en place, elles repoussent les racines. On est en train de mettre en point un partenariat avec un labo pour vérifier la rentabilité de ce type de culture. Voilà, c'est un parmi d'autres projets, mais celui-là, il est lié à la bioponie dans le sens où les racines en hydroponie sont des racines d'eau, ce qu'on appelle des racines d'eau. Ce sont des racines assez fines, j'en ai pas de photo malheureusement, mais ce sont des racines assez fines qui sont assez différentes des racines du sol. Alors qu'en bioponie, on a une espèce de racine un peu hybride qui ressemble un petit peu à des racines de sol, mais pas tout à fait, qui sont entre les deux, entre la racine hydro et la racine organique. Et du coup, pour récolter les racines et pour utiliser cette technologie, on est obligé de les nourrir en bio parce que sinon les racines ne seraient pas exploitables. Donc c'est vraiment un cas particulier où on a besoin de bioponie pour ce type de production précisément. Voilà, ça pour moi, c'est vraiment l'exemple type de... ça résume la bioponie. Voilà des racines qui sont... alors elles sont un petit peu teintées là en bas parce que la solution nutritive les teinte. Une belle racine normalement, elle est blanche. Et donc là, vous avez la solution, les racines qui absorbent des engrais qui ont été un petit peu teintées par l'an. Et là, au-dessus, les petites choses blanches que vous voyez, ce sont les trichodermas qui colonisent la racine et qui aident à l'absorption et qui en même temps la protègent de bien des choses. Et au-dessus, voilà, la tige de la plante qui démarre là. Je ne sais même pas ce que c'est au-dessus, je pense que c'est une tomate, mais je ne suis même pas sûr. Voilà, mais ça, voilà, ça résume très très bien notre technologie. Un engrais organique, des micro-organismes et puis c'est tout. Voilà, 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 voilà encore d'autres racines. Moi, j'aime bien bien montrer les racines parce que vraiment, nous, moi, j'ai pris tellement l'habitude de faire pousser les plantes avec des racines que quand je ne vois pas les racines, je suis malheureux. Donc voilà, vous voyez qu'une plante qui pousse avec une masse racinaire de cette qualité là, forcément, elle va pousser vite, bien et vous donner des bons résultats. Voilà, et puis en plus, le fait pour nous d'avoir accès justement à tout ça et pouvoir les regarder régulièrement, ça nous permet de prévenir des maladies, des racines et éviter d'utiliser plus tard des fonducides ou des choses comme ça. Voilà, alors je vais venir, je vais terminer par la nutrition, justement, parce que la première, la première question, alors la première question que les gens me posent, c'est comment je fais de la bioponie sans vous acheter des engrais? Alors nous, pour nos solutions bioponiques, elles sont faites à base de résidus végétaux. Je disais qu'on est sur une espèce d'autre cycle vertueux. Les gens qui font de l'aquaponie, ils récupèrent des déjections de poissons. Nous, on récupère de la masse végétale une fois qu'elle a été extraite. Par exemple, on récupère, une fois qu'on a enlevé le gel de l'aloe vera, il reste tout le reste de la plante qui peut devenir une source d'engrais. Donc on a comme ça toute une série de sources de vinasse, de vinasse de betterave, de vinasse de sucre, de vinasse d'aloe, justement. Donc ça, c'est une première source. La deuxième source, c'est un petit peu plus complexe. C'est des digestions enzymatiques. C'est pareil, toujours sur un substrat végétal, des restes végétaux, mais on les fait digérer par des enzymes pour ressortir, pour casser un petit peu les plus grosses molécules et ressortir un produit que nous, derrière, on peut utiliser comme engrais. Et la toute dernière partie qui compose cet engrais-là, c'est une toute petite partie de minéraux, parce que dans la nature, les plantes se nourrissent et de déchets végétaux, mais aussi de minéraux dissous qui se dissolvent régulièrement avec la pluie. Donc il y a des minéraux non raffinés, non touchés par l'homme, qui sont autorisés en agriculture biologique. Donc on a à peu près 3% de minéral pour compléter notre... Donc minéral, que je peux même d'ailleurs vous le dire, c'est une quesirite, un minéral utilisé en agriculture biologique et autorisé par le règlement européen de l'agriculture biologique. On complète ça avec des oligo-éléments, toujours aussi autorisés en agriculture biologique, et voilà, on a tout notre petite sauce. Comment reproduire ça pour vous en tant que particulier ? Je dirais, c'est pas évident, parce que malheureusement, c'est des matières premières qui se trouvent qu'en très grosse quantité. Donc ça va être très difficile pour vous de faire la même chose. Il y a des pistes, là j'ai voulu vous mettre... Ça, c'est par exemple une analyse type de notre engrais bio. Après, si vous voulez, par exemple, là on a fait, pour vous montrer que c'est pas évident, mais ça pourrait un peu marcher, on a fait macérer un kilo de jus de verre dans un litre d'eau pendant 48 heures pour voir tout ce qu'on pouvait extraire. On s'est mis à la portée d'un particulier qui voudrait essayer la technologie, donc on a essayé de voir ce qu'on pouvait extraire. Mais vous voyez qu'on arrive à extraire suffisamment ça, c'est suffisamment de minéralisation pour ce qu'on appelle une solution phi, c'est-à-dire pour mettre directement en contact avec les racines. Mais on est très très loin de ça, qu'on appelle une solution mère et qu'ensuite on dissout. Donc ça veut dire que si vous ne faites ça qu'avec des jus de verre, il faut beaucoup de jus de verre. Après, nous on a pris du fumier de verre qu'on a fait macérer, mais dans le processus pendant lequel les verres transforment la matière organique, il y a un autre jus qui sort. Malheureusement, je n'en ai pas l'analyse ici, mais il est beaucoup plus riche. Donc celui-là serait utilisable, et est utilisable. Mais par contre, il n'est pas forcément bien équilibré, donc il faut faire des tests pour savoir ce qu'on a dedans, et il faut des énormes quantités de verres et de matières végétales pour retirer du jus. Donc ce n'est pas forcément évident, mais il y a des pistes, ça peut se faire en tant que particulier, et c'est un bon petit sujet pour s'amuser d'avoir un petit système hydro et d'essayer de le faire marcher en bio. Voilà, c'est à peu près, en gros, j'ai survolé un petit peu l'histoire pour que vous ayez une petite idée de base sur la question. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Vous n'avez pas de questions ? Bon, et bien écoutez, merci de m'avoir écouté. Si jamais il y a une question, vous venez, on est ici à côté sur le stand de Terra Koudica, et vous êtes bienvenus de venir nous poser toutes les questions que vous voulez. Je vous remercie de votre attention. Merci.